Mesdames et Messieurs, amis internautes, bienvenue sur Initial TV. Sachez que du 28 juillet au 8 septembre 2018, on sera ensemble pour l'actualité du Mondialito. A présent, les titres du sommaire. Le coup d'envoi de ce tournoi a été donné par le parrain Nguesson Blaise. Les enfants de Taïs sont arrivés ce samedi 28 juillet à Abidjan. Et Oumanyamie Romuald, meilleur gardien de l'édition 2017, remercie ses fans. Les premiers matchs de la compétition ont débuté. Depuis le samedi 28 juillet 2018, le coup d'envoi a été donné au stade Awale de Yopougon-Sagidiba par le parrain Nguesson Blaise à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 12e édition. Cette cérémonie a été haute en couleur avec des prestations musicales. Au cours de cette cérémonie, on a eu assisté à deux matchs de gala. Le premier match qui opposait les anciens joueurs contre l'équipe de la presse sportive qui s'est soldée par un match nul. Et le second match qui s'est soldé par la victoire de l'EFI, gagnant de l'édition 2017 sur celle de l'ISSS de Sassandra. Le football déplace les montagnes parce que Gao Bordeaux, Académie Food de Thaï, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Les coachs battent l'émis et ses jeunes pousses ont parcouru plus de 600 kilomètres afin de prendre part à la deuxième fête de détection de jeunes talents. Et Oumanyamien Romuadam, meilleur gardien de Awale Organisation 2017, a exprimé sa reconnaissance tout en remerciant tout un chacun. « Dit-il, c'est grâce à vous que j'ai décroché ce gros prix. Mille merci à vous et que Dieu vous bénisse. » Pour cette première journée avec un match nul, un score de 1-1, Ivoire, Académie de Jacquesville et Magic Foot date coupée. Le deuxième match, le Racing Club d'Abobo l'emporte avec un score de 2-1 sur les Rockstars d'Abidjan. La deuxième journée, le lundi 30 juillet 2018, la rencontre a opposé J-Israël contre Miguel Compétences, score finale 2-1 pour J-Israël. Le deuxième match, Sol FC contre Gao Bordeaux, score finale 8-2 pour Sol FC. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une autre actualité.